Le but de cet atelier pédagogique, c'est de permettre à des enseignants de découvrir les méthodes nouvelles d'utilisation de radio ou de télévision numérique, donc Web TV, Wiki Radio, de manière à faire évoluer, s'ils le désirent, leurs enseignements. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont, en termes de compétences, l'impérative nécessité d'être en capacité d'exprimer leur créativité. Je crois que les entreprises, demain, vont chercher en priorité des jeunes qui sont créatifs. Ce n'est pas forcément facile d'être créatif sur une question liée à la politique budgétaire de la France de 1920 à 1935. Globalement, on peut le faire sur une copie, mais ce n'est pas évident. C'est plus facile, évidemment, quand on est sur un plateau télé. Alors, c'est un atelier pédagogique qui se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on partage des expériences avec des enseignants qui utilisent déjà ces méthodes, soit la radio, soit la télévision. Ça peut être pour faire leur cours ou tout simplement pour évaluer leurs étudiants. Donc, de petits témoignages d'enseignants pendant 15 minutes, 20 minutes, avec des échanges, avec ce qu'on appelle le Medialab. Donc, les participants de l'atelier découvrent la technique, découvrent le studio, l'outil, les possibilités, les contraintes. Ça, c'est la deuxième partie de l'atelier. Et puis, dans un troisième temps, on va leur donner des clés pour comprendre ce qu'est un concept d'émission, radio ou télé, et ce que l'on appelle un conducteur. Donc, en fait, ils vont ensuite remonter leur manche et se mettre à imaginer ensemble, par petits groupes, de nouvelles idées pour créer un nouveau cours, créer un nouveau mode d'évaluation. Ça, c'est sous forme d'exercice. C'est juste une mise en situation pour leur donner l'envie d'utiliser ces méthodes. Donc, pendant la deuxième partie de l'atelier, les enseignants qui se sont réunis, qui ont travaillé en groupe, vont imaginer justement ce nouveau cours ou cette nouvelle méthode d'évaluation. Ça peut être aussi, d'ailleurs, des méthodes de révision pour les étudiants. Donc, ils vont décrire ce nouveau concept. Mais au lieu de le présenter sous une forme classique, avec un PowerPoint ou juste une scénarisation, ils vont utiliser le studio de télévision. Donc, on va leur demander de créer un pitch télévisé de 45 secondes à une minute, qui sera diffusé en direct et qui pourrait être perçu par les participants des autres équipes. Donc, l'originalité de la restitution de cet atelier, c'est qu'elle utilise elle-même les outils de la télévision numérique. Merci. Merci. Merci.